On prépare le 7e tour de la Coupe de France dans trois endroits dans les Vosges, dont ici à Rhin en l'étape qui a tiré le gros lot avec la venue du FC Metz. Ça sera samedi 18h, ça se passera bien au Stade Gasser. On va aller voir le manager général Farid Touleb qui est là. Bonjour Farid. Bonjour. Le premier soulagement c'est ça, c'est que vous pouvez jouer à domicile. Oui, oui, oui. Après on n'avait pas trop de craintes, si ce n'est la proximité du match et le public mécin qui semblait être pour une franche d'entre eux un peu dur, mais on avait fait le nécessaire avec la municipalité et encore une fois les autorités de l'État. On va s'intéresser au match proprement dit. On va regarder un petit coup d'œil dans le rétro. Il y a quand même eu de belles affiches depuis une bonne vingtaine d'années à Raon. Il y a un vrai attachement à la Coupe de France ici. C'est vrai et qui plus est quand on voit notre situation en championnat et notre parcours en Coupe, c'est la preuve que c'est dans l'ADN du club et de par son histoire, si on regarde sur les 15 dernières années, je crois que c'est 12 ou 13 participations au 8e ou 32e de finale de la Coupe de France. Donc c'est quelque chose de sympa que les joueurs aiment jouer. Est-ce que c'est rationnel Farid ou est-ce qu'on sait qu'il y a des clubs comme ça qui sont attachés à la Coupe ? C'est un petit peu de chance aussi au tirage évidemment. Et au 7e tour tirer un club de Ligue 2, mais prestigieux comme le FC Metz, c'est aussi un petit peu de chance. On aurait préféré les jouer un petit peu plus tard, mais j'ai envie de penser que c'est accroché au club et que c'est dans son ADN. Cette Coupe de France, ça peut aussi vous mettre un peu dans le bain sur le championnat ? De toute manière, c'est celle qui nous a permis de mettre la tête par la fenêtre quand on n'était pas bien et ça nous a amené des premières victoires, mises en route d'une première série. Et on sait que cette compétition-là qui plaît aussi encore une fois aux joueurs, aux entraîneurs et à nos supporters, peut nous permettre de respirer un petit peu et de nous relancer. On va aller voir le coach dans un instant, mais vous qui avez l'expérience, trois divisions d'écart, il y a un petit coup à jouer, forcément. Forcément, sinon on ne se serait pas battu pour l'organiser comme on l'a fait. Et aujourd'hui, évidemment, les trois divisions au coup de sifflet de monsieur l'arbitre devront être minimes et nos joueurs, j'espère qu'ils seront galvanisés pour réussir l'impossible. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Farid. On va aller voir Mika qui est juste derrière vous. Mika Elgrand, l'entraîneur de cette équipe raonaise. On est en plein entraînement. Bonjour Mika. Bonjour. Il y a cette excitation, il y a évidemment peut-être plus d'intensité aussi chez les joueurs pour disputer ce genre de match. Oui, forcément, le niveau, enfin, on est beaucoup plus exigeant et en même temps, les joueurs d'eux-mêmes montrent ce curseur de l'exigence, donc ça amène de bonnes séances. On en parlait un petit peu avec Farid, vous êtes en difficulté en championnat. Il y a cette Coupe de France qui peut aussi vous permettre de passer quelques caps avec cette jeune équipe. Oui, exactement. C'est un peu la bouffée d'oxygène en ce début de saison. On savait que tout ne serait pas rose, mais en tout cas, on ne doit rien à personne, parce que pour le moment, en championnat, même si on est en difficulté, il ne nous manque pas grand-chose pour basculer du bon côté, donc il faut garder la confiance. Et puis, cette Coupe de France nous permet justement de surfer sur une dynamique positive en Coupe. Il y a le plaisir de jouer contre une très grosse équipe de la région, ce FC Metz. Il y a aussi une vraie compétitivité à mettre en place, c'est-à-dire que trois divisions, ça s'est déjà vu, ce n'est pas impossible. Oui, surtout à ras en l'étape. Après, on sait qu'on ne sera pas favoris. On n'a pas forcément les faveurs des pronostics, mais c'est à nous justement de tout faire sur un match pour se mettre à niveau et les faire douter et réaliser l'exploit. Il y a quelques vidéos de regarder, j'imagine, même si on ne sait jamais comment on va se présenter le SMS. Il y a possibilité qu'il fasse un petit peu tourner. Comment vous appréhendez ce match-là en tant que coach ? On essaie de tout mettre de notre côté, c'est-à-dire en supervisant cet adversaire. Et puis surtout, une chose qui est quand même importante, en se focalisant aussi sur nous, parce qu'il ne faudra pas surjouer, il ne faudra pas être apeuré, il ne faudra pas être inhibé. On attend du monde au stade, ce sera une belle fête, mais pour que la fête soit réussie, il faut qu'on fasse un gros match. Scénario idéal ? Un zéro, ou au moins les faire douter le plus longtemps possible dans la partie. Allez, pourquoi pas. Plus le temps va passer, plus ce sera bénéfique pour nous. Coup d'envoi de ce rang au Met, ce samedi à 18h au stade Gasser, où 3000 spectateurs sont espérés par le club. Le vainqueur de cette rencontre jouera au tour suivant face à Epinal ou Aïcourt. Les Spinaliens partiront largement favoris. Tâche beaucoup plus compliquée, a priori, pour le troisième club Vosgien à rescaper, le STAO en visite à Sarre-Union. Le reste de l'actualité sportive du volleyball, après une solide victoire 3-0 à Bordeaux, les Louvres de Saint-Dié, désormais co-leaders, toujours un vaincu après 4 journées, compte bien le rester et accueillera une cinquième qui vient de se relancer avec un succès 3-0 face à Clamart. Premier service à 19h10 pour ce match placé sous le signe d'Octobre Rose et qui sera rediffusé en intégralité sur notre antenne lundi 31 octobre à 20h45. Encore en élite, le sas Lanterne Rouge et toujours Fanny tentera de décrocher son premier résultat positif chez l'avant-dernier Chalons-sur-Saône. En National 2, les filles d'UQAM accueilleront Saint-Font ce dimanche à 15h au gymnase Lapique. En N3, les garçons de l'Age et Armée se déplacent chez le pays voire au nez. En basket, après une parenthèse en trophée Coupe de France et son derby remporté face au BCGE, retour au championnat pour le Bimircourt, 3e de sa poule de National 3 et qui réalise un excellent début de saison jusqu'ici avec 5 victoires en 6 journées, à confirmer ce samedi soir en salle Claude-Dacar dès 20h face à un adversaire direct Saint-Maur qui ne pointe qu'à une longueur. Enfin, côté course nature, direction ce dimanche Cirecourt pour la 3e édition du Trail Solidaire de Virine au profit de diverses associations. Cette manifestation organisée par l'ESTAON sera la dernière du challenge départemental 2021-2022 avec 2 courses au programme, 18km pour 350m de dénivelé positif ou 10km pour 250m de montées et descentes, départ respectivement à 10h et 10h30. Une marche de 6km est également proposée à partir de 10h35. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...